Bel été sur RCA. Aujourd'hui dans A2PAD ici, direction la Vendée et nous sommes à Talmont-Saint-Hilaire au musée de l'automobile de Vendée. Et nous sommes accueillis par Valentin Giron. Bonjour. Bonjour. A2PAD ici, vous êtes présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession genre rouillé automobile. Le musée qui a ouvert ses portes dans une période nantaise en 67, ensuite délocalisé à Talmont-Saint-Hilaire en 76, c'est ça monsieur ? C'est ça, oui, tout à fait. Donc une histoire de famille avant tout ? Bien sûr, parce que j'ai fondé ça avec mon papa, donc en 67 à Nantes. Monsieur Giron, quelles sont les périodes où on peut visiter le musée s'il vous plaît ? On peut le visiter du 1er avril au 1er octobre, tous les jours. Et donc pendant l'été, c'est ouvert pour découvrir une exposition magnifique avec des véhicules d'exception, monsieur Giron ? Tout à fait, parce qu'il y a des véhicules qui sont très rares, qui sont à l'intérieur du musée, très anciens aussi, mais surtout très rares. Alors quelques modèles comme ça pour nous donner l'eau à la bouche ? Eh bien l'eau à la bouche, si vous voulez, je vais vous parler de la plus ancienne d'abord, qui est une voiture à vapeur, c'est un tricycle de Dion-Bouton à vapeur qui est de 1885. Et donc dans ces modèles d'exception, peut-être d'autres exemples ? Alors mon papa a été passionné par les voitures d'avant 1914, et notamment la première voiture qu'il a acquise, c'était une Peugeot de 1910, avec laquelle il a beaucoup roulé. D'ailleurs il a fait participer à pas mal de manifestations nationales et internationales. C'est vraiment ancré dans l'ADN de la famille, la voiture et l'automobile, monsieur Giron ? Absolument, puisque maintenant j'ai passé le relais à ma fille, Magali, qui s'occupe du musée, c'est elle qui gère le musée maintenant. Mais enfin disons, je suis toujours à côté, parce que comme j'ai un petit atelier, je suis toujours en train de bricoler là-dedans. C'est un musée qui a une grande richesse. C'est une grande richesse au point de vue de l'étendue de la collection, si vous voulez, parce qu'on démarre à 1885 et on arrête aux années 70. Aujourd'hui, les visiteurs à côté de ces véhicules peuvent profiter d'animation, monsieur Giron ? Tous les mois, je fais une réunion dans le parking du musée, si vous voulez, des collectionneurs de la région qui viennent faire un tour avec leur voiture. Ça se passe le troisième dimanche de chaque mois. Passionné d'automobile, ça va de soi, créateur avec votre papa, on le disait. Il y a une voiture, il y a un modèle peut-être qui vous tient particulièrement à cœur. C'est très difficile, parce que je suppose, je ne sais pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants et qu'on vous demande de choisir, c'est difficile. Mais il y a des voitures qui m'ont marqué quand même, parce que d'abord, j'ai eu la chance de pouvoir garder les premières voitures que j'ai acquises, si vous voulez. Ma plus ancienne, c'est une voiture, c'est un Amilcar CGSS de 1925, avec lequel je roule de temps en temps. D'ailleurs, je participe à des manifestations. C'est une petite voiture de sport de l'époque. Musée de l'automobile de Vendée, alors c'est situé au cœur de la côte des Lumières, entre les Sables d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire. Une belle destination à découvrir pour cet été 2022. Le site internet musée-auto-vendée.com Merci beaucoup, M. Girond, d'avoir répondu à ces questions aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'IB5. Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.